Salut les gars et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, rassurez-vous, je vais faire une vidéo beaucoup plus courte que la dernière. La dernière où j'avais énormément parlé et qui avait duré archi longtemps. Je vais profiter du fait d'être blessé à mon pied droit, donc à mon pied fort, pour pouvoir faire une petite vidéo conseil sur quelques exercices à pouvoir faire tout seul, mais surtout régulièrement, pour pouvoir améliorer son mauvais pied. Donc le mauvais pied de gauche pour moi. C'est parti ! Avant de commencer et de vous présenter les trois exercices, on va d'abord vous parler du point principal, du point qui va être au cœur de tous ces exercices, le pourquoi ces exercices vont être construits. En fait, la notion de savoir utiliser son mauvais pied, c'est souvent dû à une question d'habitude. Vous allez pouvoir noter que tous ceux qui jouent au football, vous avez déjà remarqué que lorsque vous avez utilisé votre mauvais pied, vous avez une sorte de gêne, une sorte de mauvaise sensation, surtout au niveau de l'articulation de la jambe et de la hanche lorsque vous utilisez ce pied. C'est cette gêne qu'on va devoir enlever et retirer au fur et à mesure où on s'entraîne. Et en fait, pour pouvoir l'entraîner, c'est très simple, il faut juste habituer son corps à utiliser cette partie-là du corps. Plus vous utilisez, plus la gêne va diminuer et plus vous allez pouvoir être précis, puissant avec ce mauvais pied, en quelque sorte. Donc les trois exercices que je vais vous présenter, ils vont être basés sur ça, faire en sorte que cette gêne disparaisse, mais surtout que votre corps s'habitue à utiliser une partie du corps qu'il n'utilise pas souvent. C'est parti, premier exercice. Les trois exercices qu'on va faire, ça va d'abord être des jongles du mauvais pied, ensuite des crossbars, enfin des crossbars, tous les poteaux débutent du mauvais pied et ensuite on finira sur des frappes du mauvais pied. Alors, le premier exercice, ça va vous permettre justement de pouvoir travailler, on va dire, le toucher de balle de votre mauvais pied. Habituer votre corps à avoir un toucher de balle qui va être précis, mais surtout qui va être dosé. Ne pas mettre beaucoup de puissance et vraiment maîtriser le ballon. Pour moi, le meilleur exercice pour pouvoir justement travailler cette passe-tépédale du jeu, c'est les jongles. Donc le seul exercice que je viens à vous donner, vous allez voir, il est très simple, vous pouvez le faire. Le matin en vous levant, dès que vous vous levez, vous vous brossez les dents, vous prenez votre douche et là vous prenez un ballon, vous le faites très rapidement, à l'entraînement, avant un match, à la fin d'un entraînement, avant l'entraînement, vous prenez la balle et vous faites une série de jongles pied gauche. Voilà, tout simplement. Vous allez voir, j'ai un peu de mal, comme ça. Et voilà, en fait, ça va vous permettre de vous habituer à déjà avoir un appui sur votre bon pied, donc le pied droit, mais surtout de pouvoir justement vous habituer à avoir des petits touchers de balle qui sont vraiment très précis. Voilà, je ne savais pas que je pouvais faire autant de jongles du pied gauche, mais voilà, ça c'est fait. Mais juste, ça va vous permettre justement de commencer à contrôler. Là, vous avez vu que mes jongles étaient un peu bizarres, dans une forme un peu bizarre. Je ressemblais beaucoup à Mathudy dans ma position. Plus vous allez vous entraîner à faire cet exercice, et vous allez voir, plus vous serez détendu, plus vous serez à l'aise, plus vous aurez une position, un positionnement qui va être normal lorsque vous ferez les jongles, comme si vous étiez sur votre bon pied. Donc cet exercice, vous pouvez le faire à n'importe quel moment, très rapidement, pendant longtemps, ou vraiment de manière brève. Il faut juste le faire, il faut juste s'entraîner. Vous pouvez jongler en posant le pied au sol, ou bien en laissant le pied en l'air. Le but du jeu, c'est que vraiment, au bout d'un certain moment, vous soyez à l'aise quand vous jonglez uniquement du pied gauche. Pour le deuxième exercice, on va surtout travailler tout ce qui est tir, face, mais d'un point de vue précision, pas d'un point de vue de puissance. On ne cherche pas à augmenter la puissance de votre mauvais pied. Là, on cherche surtout à augmenter la précision de votre mauvais pied. Vous allez voir que l'exercice, il est super simple. Et là, encore une fois, vous pouvez le faire n'importe où, n'importe quand, avant l'entraînement, après l'entraînement, avant un match, en vous levant le matin. C'est très simple. Moi, je vais utiliser des buts parce que c'est ça sous la main, mais vous, vous pourrez utiliser n'importe quel objet, ou bien n'importe quel support pour pouvoir le faire. Le seul truc qu'il faut vous mettre à esprit, c'est d'avoir une cible. Une cible n'importe quelle. Donc moi, ça peut être la barre ou les poteaux. Moi, ça peut être un mur, ça peut être une chaussure que vous avez mis au loin. Juste avoir une cible. Ce que vous allez faire, c'est qu'avec votre mauvais pied, vous allez viser la cible que vous vous êtes fixée. Il faudra tout simplement essayer de la toucher. Vous allez commencer vraiment facilement, parce qu'au début, on n'a pas la maîtrise du mauvais pied. Vous allez vous mettre assez proche. Je vais mettre assez de distance pour illustrer, mais vous pouvez même commencer beaucoup plus proche de la cible. Et moi, par exemple, dans mon cas, ce sera d'essayer de toucher la barre ou d'essayer de toucher le poteau. Vous, ce sera d'essayer de toucher votre cible en étant assez proche. Vous répétez, vous répétez, vous répétez, jusqu'à ce que vous ayez une maîtrise totale à la distance à laquelle vous êtes, et ensuite, vous reculez d'un côté. Et vous allez voir que plus vous allez reculer parce que vous maîtrisez, et plus il faudra augmenter la puissance. Et là, on va partir sur un système de transition, on va partir sur la puissance. C'est excellent, ça. J'ai écrit, c'est peaufiné, c'est parfait. Donc, plus vous reculez et plus vous augmentez la puissance, et plus ça va être compliqué d'être précis. Donc, surtout, mettez des cibles au sol pour pouvoir travailler les passes, mettez des cibles en l'air pour pouvoir travailler les transversales et les tirs. Et c'est aussi simple que ça. Vous prenez la cible, vous visez, et vous envoyez. Moi, je n'ai pas réussi, donc je vais devoir recommencer tout simplement. Et le troisième et dernier exercice, ça va justement pour pouvoir travailler la puissance. On a parlé de transition juste avant. On a travaillé donc l'habitude de toucher de balle, on a travaillé la précision. Maintenant, on va partir sur la puissance. La puissance, c'est aussi simple que les deux derniers exercices. Vous allez vous trouver un mur, n'importe quel, un support qui va vous permettre de pouvoir vous renvoyer le ballon. Et ce que vous allez faire, aussi bourrin que vous êtes, aussi bête que vous pouvez être, vous allez juste tirer fort, tirer fort, 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 plein de fois, plein de fois, plein de fois, dix fois, vingt fois, trente fois, cent fois, mille fois. Vous allez juste envoyer, tirer, récupérer la balle, tirer, récupérer la balle, tirer. Ça va vous permettre justement de pouvoir vous habituer, habituer votre corps à mettre de la puissance dans votre mauvais pied et du coup, diminuer la gêne que vous avez à avoir au moment où vous allez devoir, en plein match, frapper fort. Et c'est ça qu'il faudra faire, les gars. Frapper fort sur ce mur, c'est aussi simple que ça l'exercice. Vous vous mettez là et bam, vous envoyez. Et par contre, si vous avez un truc comme à ce qui fait du bruit, faites gaffe de ne pas faire ça à minuit ou à trois heures du matin. Voilà, c'est aussi simple que ça. Les trois exercices sont super simples, comme je vous l'avais dit. Bon, pour tous ceux là, sur ma chaîne YouTube ou bien sur mes réseaux sociaux qui disent « Ouais, vous mettez à pas de pied gauche parce que tu frappes que pied droit », dans mes vidéos, je n'ai pas l'occasion de frapper pied gauche. Mais en plein match, si vous vous mettez de ce côté-là et j'arrive, je rentre là, tu vois, proche pied gauche, je m'arrive, position Robin, je peux directement envoyer… Ah là 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 ! Je peux envoyer du pied gauche à n'importe quel moment. Donc, arrêtez de me dire ça sur les réseaux, s'il vous plaît. Voilà, les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, cet exercice de pied gauche, ils sont vraiment faciles à faire. Vous pouvez les faire tout le temps, avant l'entraînement, en sortant de chez vous, le matin, vraiment à n'importe quel moment, mais surtout n'importe où, pas forcément sur un terrain de foot. C'est très important si vous voulez améliorer votre mobilité et vous allez voir que cette notion d'habitude, vous allez commencer à la ressentir petit à petit où en fait, la gêne au niveau de votre corps va diminuer au fur et à mesure où vous allez vous entraîner. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire dans les commentaires un autre thème, un autre point que tu souhaites travailler ou sur lequel tu souhaites avoir des nouveaux conseils, n'hésitez pas à aller voir la boutique New Sport. Le lien se trouve dans la description. Nous, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao !